Allons tout de suite voir la situation sur le terrain dans la guerre entre Israël et le Hamas avec Charlotte Derouin, qui est journaliste à Jérusalem pour RFI, Radio France Internationale. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, quel est l'état de situation aujourd'hui? On sent que vraiment les préoccupations aujourd'hui se tournent vers Gaza, des hôpitaux dans le nord de Gaza. On semble très inquiets. Oui, l'OMS a dit, l'Organisation mondiale de la santé a dit avoir perdu le contact avec l'hôpital Al-Shifa. C'est le grand hôpital du nord de l'enclave palestinienne, du nord de Gaza. Cet hôpital avait indiqué hier qu'il n'y avait plus de carburant pour faire fonctionner ces générateurs. Cinq patients sont décédés depuis hier, dont deux bébés prématurés. 37 autres sont encore dans cet hôpital, mais dans des couveuses qui ne fonctionnent plus, donc faute d'électricité, faute de carburant. Le ministère Gazaoui de la Santé aux mains du Hamas indique que l'hôpital a été frappé encore ce matin, qu'un bâtiment qui accueille les services de chirurgie a été touché, sans donner véritablement plus de détails. Au total, il y aurait quelques 650 patients toujours présents dans cet hôpital, mais aussi près de 15 000 personnes, 15 000 déplacés, qui ont trouvé refuge sur place, ce qui fait dire à MSF, médecins sans frontières, que si rien ne se passe, cet hôpital risque de devenir une véritable morgue. De son côté, l'armée israélienne indique effectivement effectuer des opérations dans ce secteur, mais n'y avoir ciblé cet hôpital. Et l'armée israélienne indique aussi qu'elle va aider à évacuer ces bébés prématurés vers un autre hôpital. Et aujourd'hui, elle dresse aussi un couloir d'évacuation de cet hôpital vers le sud de la bande de Gaza. Et sur le terrain, on voit encore des échanges de tirs, là, encore au cours des dernières heures, on en a vu. Oui, effectivement, donc il y en a autour de cet hôpital, mais aussi notamment au nord-ouest de la ville de Gaza, autour du camp d'Al-Shati. C'est donc un camp où il y a beaucoup de membres du Hamas, selon les forces de défense israéliennes. On parle de combats acharnés. Il faut se représenter qu'il y a eu des bombardements très intenses sur ces zones urbaines, qu'aujourd'hui, les chars y pénètrent, parfois des hommes en armes. La progression, en tout cas, se poursuit. Et l'armée israélienne évoque aujourd'hui un autre couloir d'évacuation humanitaire. Je vous parlais tout de suite de celui qui partait de cet hôpital. Eh bien, l'armée israélienne évoque un autre couloir autour de l'autoroute, de la route Salahidine, qui est en quelque sorte l'autoroute qui part du nord de la bande de Gaza et qui va vers le sud. Et on voit qu'il y a une pression internationale pour réclamer un cessez-le-feu. Est-ce qu'Israël pourrait donner plus de pauses dans les bombardements? Est-ce que le gouvernement israélien ressent cette pression-là qui vient de l'international? Eh bien, c'est difficile à dire. Effectivement, il y a une très forte pression qui s'exerce sur le gouvernement israélien. Mais Benyamin Netanyahou le dit, le répète. Le Premier ministre indique qu'il n'y aura pas de trêve sans libération d'Otai. On a vu hier, par exemple, le président français dans une interview à la BBC dire que c'était difficile, que rien ne pouvait justifier la mort de femmes, d'enfants, de personnes âgées dans ces bombardements. Et tout de suite, le Premier ministre israélien et le ministre de la Défense ont indiqué que le président français commettait une erreur, qu'il fallait rappeler que c'était le Hamas qui avait entamé cette guerre. Et ils ont rappelé leur objectif, détruire le Hamas. Ils ne veulent visiblement pas en dévier. C'est vrai qu'il y a d'intenses tractations diplomatiques en police qui s'exercent un petit peu partout. Hier, par exemple, il y avait un sommet des pays arabes à Riyad, en Arabie saoudite, qui réunissait les pays membres de la Ligue arabe et de la coopération islamique. Ils ont rejeté l'argument de légitime défense d'Israël. Et appeler le Conseil de sécurité de l'ONU à adopter une résolution contraignante pour un cessez-feu. Voilà ce qu'ils ont demandé hier. Mais ils n'ont pas pris de mesures de sanctions économiques, par exemple. Certains pays comme l'Algérie ou le Liban voulaient prendre des sanctions économiques à l'égard d'Israël, notamment concernant la livraison de pétrole, ce qu'ont refusé les Émirats arabes unis qui ont normalisé leur relation avec l'État des droits. Charlotte Derouin, journaliste à Jérusalem pour RFI Radio France Internationale. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.